Bonjour, comment vous sentez-vous dans votre corps aujourd'hui ? Pourquoi avoir peur de la différence c'est une hérésie ? En fait, dans le passé, effectivement, nous avions besoin de cette notion de clan, de reconnaissance pour se sentir en sécurité. Mais surtout, c'était dû au manque d'évolution de notre conscience. Avant, on n'avait pas accès à autant de connaissances et de conscience de l'être humain. Donc, on allait rechercher les gens qui nous étaient similaires. Parce qu'aussi, au niveau du développement, notre cerveau, au départ, il va chercher des repères dans l'autre. L'enfant, ça vous avez déjà entendu si vous écoutez mes vidéos. L'enfant, il va chercher, grâce à ses neurones miroirs, des exemples pour se développer. C'est pour ça que l'enfant va apprendre à parler, marcher, et ainsi de suite. C'est là où il va aussi reconnaître son milieu social, qu'il va reconnaître des habitudes. Donc, en fait, l'enfant est très conditionné au milieu où il a été accueilli et éduqué, élevé. Et donc, en grandissant, on continue à rechercher cette similitude. Donc, il y a une partie qui est biologique. Après, il y a une partie qui est neurologique. En fait, les connexions de notre cerveau ont créé cette recherche de similitude. Le problème, alors, c'est que, en fait, en cherchant la similitude, on va porter des jugements, on va créer des limitations, on va générer des peurs. Alors que, par nature, l'être humain, tout particulièrement, mais même deux animaux d'une même espèce ne vont pas spécialement se ressembler. Ils n'ont pas le même code génétique. Deux arbres n'auront jamais la même forme, même si c'est deux chaînes, par exemple. Donc, la différence fait partie de notre nature. Ça fait aussi que, alors, pas chez les animaux, peut-être, ça je ne connais pas assez, par contre, mais en tout cas, chez l'être humain, la différence va faire qu'on peut être inspiré. C'est parce qu'on va rencontrer des personnes qui ont des connaissances, des modes de fonctionnement, des cultures différentes, qu'on va grandir dans notre conscience et notre connaissance. Parce que n'oubliez pas que la conscience va avec la connaissance. Il y a la conscience intuitive, mais il y a la conscience due à nos connaissances. Donc, vraiment, aujourd'hui, à notre époque, parce que si on compare au passé, effectivement, il y avait d'autres conditions sociales, d'autres conditions environnementales, et ce n'est pas la même époque. Ne comparons pas. Quand on entend, je dis oui, mais avant, c'était mieux, avant, c'était autre chose. Aujourd'hui, ici et maintenant, le besoin, c'est d'accueillir la différence. Plus on va être dans le rejet, plus on va se limiter dans notre compréhension du monde, notre ouverture au monde. Donc, aimer la différence, c'est essentiel. C'est essentiel aussi, au-delà du côté sociétal, c'est essentiel aussi pour nous. Plus on va ouvrir notre esprit à la diversité, à la nouveauté, plus on va avoir ce désir, cette curiosité, plus on va avoir cette image pour nous-mêmes. On va accueillir toutes les parts de nous, avec leurs différences, leurs oppositions, parce qu'en fait, en nous, il y a beaucoup de différences aussi. Il y a des parts de nous qui veulent le calme, tout en ayant une autre part qui a envie, je ne sais pas, de voir du monde, la fête, vivre à fond, voilà. Donc, savoir observer et accueillir ça va vraiment vous aider, intérieurement et extérieurement, à évoluer, qui est la base de l'humain. Notre cerveau recherche perpétuellement l'évolution. Bien sûr, des fois, on peut dire calme-toi, mais on peut évoluer juste en discutant avec une personne. Combien de fois, discuter avec une cliente ou un client de leur expérience, de leur vie, de leurs difficultés, m'apporte à moi-même. Bien sûr, j'offre ce temps pour leur bien-être psychique, corporel, mais moi, je reçois tant de choses aussi. Donc, la différence est essentielle. Aujourd'hui, pour moi, c'est ma vision, c'est mon ressenti, bien sûr. On peut ne pas être d'accord avec ça, mais en tout cas, se limiter, avoir peur de la différence, c'est vraiment quelque chose qui est dangereux pour notre société, qui est limitante, qui va faire qu'on va reproduire les schémas anciens sans faire évoluer, alors qu'on a un vrai besoin de transformation et d'évolution dans notre société. Donc, comment faire quand vous êtes face à la différence et que ça vous bouscule, ce qui est normal aussi. Bien, attention, le premier réflexe du cerveau, c'est qu'il va réagir à ce qu'il ne connaît pas. Donc, si c'est une rencontre avec une personne, mettez-vous intérieurement en posture d'accueil, d'accueil de ce que l'autre vous partage et d'accueil de ce que ça vous fait. Si vous ressentez des rejets de ce que la personne dit, ce n'est pas grave non plus. Parce qu'attention, aujourd'hui, dans l'image de la société, c'est encore très scindé. Oui, on doit tous accepter la différence. Non, on n'est pas dans il faut, on est dans j'apprends à accueillir la différence. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec tout le monde, ça ne veut pas dire qu'on vibre avec tout le monde. Et en même temps, on ne peut pas parce qu'on n'a pas les mêmes expériences, on n'est pas les mêmes personnes. Donc, on ne peut pas tout comprendre de l'autre non plus. Et c'est ça aussi qu'il faut accueillir. Je ne comprends pas tout de l'autre, mais je garde le cœur ouvert à l'autre. Je ne comprends pas de tout ce qui se passe en moi, mais je garde le cœur ouvert aux expériences que je suis en train de vivre. Et ça, c'est vraiment une posture intérieure, c'est une ouverture au ressenti. Toujours, qu'est-ce qui se passe en moi ? Et c'est OK, tout est bon. Par contre, si j'ai un ressenti qui me fait sentir du mal-être, je prends le temps de le regarder. Et pourquoi ? Peut-être parce que je ne connais pas les choses. Peut-être que ce que dit l'autre, par contre, ça ne vibre pas du tout pour moi, pour mes valeurs, pour ma vision du monde. Ce n'est pas grave. Moi, j'ai une vision plutôt connectée à la nature, on va dire écologiste. Mais je ne suis pas quelqu'un d'écolo, je n'aime pas cette étiquette. Vous le savez, je n'aime pas les étiquettes. Mais j'ai une vision plus comme ça. Donc, quelqu'un qui va avoir une vision haute, on s'en fout, bien sûr que je ne vibre pas avec cette personne. Par contre, je reste ouverte à sa différence. C'est important pour moi et d'entendre ce qui se passe pour cette personne. Et je lui pose des questions. J'essaye de comprendre sa philosophie. Si ça génère chez vous du mal-être, des émotions, de la colère, ce n'est pas à l'autre de régler ça. C'est à vous d'accueillir pourquoi ça vous met en colère. Qu'est-ce qui se passe en vous ? Quelle partie de vous a besoin d'être entendue ? Et c'est une partie de vous qui est différente et qui a besoin d'être entendue. Voilà, donc peut-être que votre différence à cette personne n'a pas été assez entendue. Donc voilà, ce sont des petits exercices. C'est une réflexion autour de la différence, mais elle est essentielle pour moi. Aujourd'hui, plus que jamais, on est dans cette bascule. Et ce n'est plus les changements extérieurs qui vont faire la différence. C'est aussi quelle est votre posture à vous, dans votre vie individuellement, pour contribuer à la société. J'espère que cette vidéo vous a inspiré. Comme d'habitude, partagez-moi, vos ressentis, qu'est-ce qui se passe dans votre corps quand vous écoutez mes paroles. C'est toujours intéressant, c'est un moment d'échange aussi que j'adore. Donc n'hésitez pas, je vous embrasse et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada